Je m'appelle Géa Perrault, j'ai 25 ans, je suis ingénieur en informatique, diplômé d'ISEN depuis 2019. Je travaille dans une start-up actuellement sur Nantes, qui s'appelle MyBag. Je suis initialement issu d'un bac S, diplômé en 2014, et je suis rentré directement en cycle CIR à l'ISEN de Rennes. CIR 3, je l'ai effectué à l'ISEN de Brest, et par la suite j'ai changé de cycle. Je pouvais faire un contrat pro en CIR 3. J'étais dans une entreprise qui m'a énormément plu, et j'ai continué dans cette entreprise en changeant le cycle d'études au sein de l'ISEN, en CIPA 4 et CIPA 5, donc cycle d'ingénieur par apprentissage. Là j'ai changé parce que l'expérience entreprise m'avait énormément plu, et en plus on pousse là-dessus, on apprend aussi beaucoup plus de choses qui sont relatives au milieu de l'entreprise, au niveau humain et social. Donc du coup, ça allait exactement avec mon envie de continuer dans cette partie plus professionnalisante, si on peut dire. Alors du coup, avant le diplôme de l'ISEN, j'avais eu ce contrat pro, plus deux années d'apprentissage, donc trois ans d'expérience dans une agence web sur Brest. Donc j'ai été en tant que développeur web à faire des applications métiers. Et après, par la suite, j'ai souhaité me rapprocher des Pays-la-Loire, donc j'hésitais un peu entre Rennes et Nantes. Mais là, je suis rentré juste après le diplôme dans une agence de prestations de services. C'est une petite agence de prestations de services de 70 personnes. Par la suite, en fait, je me suis dit, bon, je veux faire quelque chose de... C'était moins technique, il y avait moins de développement. Et j'essayais de revenir à ce que je faisais déjà en apprentissage, à faire du développement web, de la gestion de projets, du DevOps. Et donc, je suis nouvellement, enfin, depuis octobre de l'année dernière, dans une startup sur le domaine du vin, qui s'appelle MyBakus et qui est aussi à Vente. Alors, à MyBakus, on n'est pas beaucoup, on est six personnes, dont trois personnes en charge de la partie technique, de l'aspect technique. Donc, il y a une partie hardware et une partie software. Moi, je suis sur la partie plus software et cloud. Je dois d'abord gérer les urgences parce qu'on est en lancement de produit. Donc, on a beaucoup de choses à faire. Donc, on a des urgences de prod ou des choses comme ça. On a aussi toute une partie conception. Donc, j'ai vraiment un travail en amont sur le développement des nouvelles fonctionnalités ou la recherche avec les personnes qui peuvent utiliser notre solution. Donc, il y a cette partie-là de conception aussi, une partie de recherche, une partie de gestion de projets aussi dans ma journée. Et puis, toute une partie de développement et aussi d'accompagnement dans le sens où les deux personnes qui sont aussi dans l'équipe technique sont deux personnes en apprentissage. Et donc, il y a une partie où je dois transmettre les connaissances que j'ai acquises de mes expériences passées. Alors, mes analyses, du coup, les années CIR, je les ai super bien vécues parce que, justement, c'était des choses où on pouvait apprendre énormément. La partie CIPA aussi, justement, parce qu'il y a toute une partie cursus d'entreprise, etc. C'était la partie de l'immersion en entreprise. Ça m'a vraiment boosté à fond. Et à l'ISEN, il y a un truc qui est important. Je pense qu'on en élige un peu. La partie humaine et sociale ou la partie droit du travail, social, sociétal, environnement, etc. qui, en fait, sont des choses qui sont vachement actuelles dans notre métier. Enfin, ce n'est plus le travail de nos parents ou de nos grands-parents. Et c'est des dimensions qu'il faut avoir dans le travail au jour le jour. Sur la partie droit du travail, je trouve qu'on a été vraiment bien. Il y aurait peut-être une partie plus, pas gestion d'équipe, mais un peu quand même dans le sens où savoir expliquer des choses, transmettre des informations, aussi avoir une vision peut-être plus sociétale, c'est-à-dire considérer les enjeux de demain sur l'environnement, sur la diversité, sur l'égalité entre les hommes et les femmes aussi. Mais c'est des choses qui s'intègrent dès maintenant dans l'entreprise, dans le milieu d'entreprise, et qui me semblent importants. Et oui, c'est vrai qu'on a moins développé ces aspects-là. Sous-titrage Société Radio-Canada